Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24h au tacos. Vraiment au tacos, c'est l'enseigne avec KFC où je mange jamais, mais genre jamais. Ça me donne trop envie en fait en ce moment, la sauce fromagère là elle m'appelle en fait. Du coup je me suis dit allez c'est parti, ça part en 24h. Ça part ! J'ai été chercher hier de quoi manger ce matin, mais j'ai pas mangé grand chose parce que déjà d'une part je vais au crossfit et j'ai pas envie de me blinder sinon je vais être trop mal pendant la séance. Et en plus de ça, bah il n'y avait pas grand chose non plus pour le petit déj quoi. On va déguster ça. Non moi je veux juste me faire un petit café là parce qu'il faut que je me réveille. Parce que voilà. Vous savez ça c'est mon adrénaline de la journée. Du coup pour ce matin j'ai pris donuts. J'adore les donuts. Ah j'avais peur qu'ils ne soient pas fourrés. Et il est bien fourré. Par contre il se décompose. J'en ai mis partout sur ma table. Ah le tout sucre dans le sens là, il fait plaisir. Dès le matin là, boum un donut. Du coup j'ai pris que ça. Très bon donut, rien à dire. Ah mon café il extra. Ce sont les donuts en vrai que vous trouvez dans les supermarchés là. J'adore les donuts fourrés. J'aime les donuts fourrés et les donuts au sucre. Passion. Ça y est le printemps est là là. Après je testerai des enseignes végétales. On m'a beaucoup demandé de tester végétales. J'en ai vu d'autres qui existaient. Ça a l'air incroyable. Bah voilà. J'ai fini mon donut. En 4 minutes. Petit dej de champion. Ce midi je suis avec ma soeur. J'avoue j'ai du travail et on a grave la flemme d'aller chercher alors que c'est juste à côté. Franchement c'est honte à nous là. Oh honte à nous. Sarah tu prends quoi toi ? Poulet mariné. Poulet mariné merguez de bœuf. Ah tu mets les deux genres de viande toi dedans. Ouais. Ok. Non je crois que j'ai pas assumé. Donc je pense que je vais prendre juste poulet. Oh moi j'aurais pris poulet. Et moi ça va être du veg. Donc j'ai cru voir qui font falafel mais ça c'est fou. Falafel c'est ma vie. J'aime trop les falafel. C'est quand la dernière fois que t'as mangé otakos ? Je trouve que c'est pas le fast food on va direct tu vois. Genre ton premier c'est quoi c'est McDo. McDo, KFC. Ah ouais KFC. Ah ouais KFC. Putain c'est fou moi j'étais au KFC la dernière fois j'étais... Bah je crois que t'as vu ma vidéo. T'as même pas regardé ma vidéo. J'étais un peu en nazi mais... Non mais en vrai c'est vrai que quand t'es végé et que tu vas au KFC c'est un peu une honte quoi. C'est une honte. Non mais de ouf. J'avoue hein. Et en plus un peu sous mes vidéos on m'a dit ouais mais t'es végé tu vas pas au KFC. Mais je vous l'avais dit. Je suis allée au KFC parce que je voulais juste tester le végé quoi. Ok donc je prends un tacos time M. Donc t'as une viande au choix, sauce au choix, frites et une autre sauce fourmagère comprise. La sauce fourmagère par contre c'est une curie. Ça vraiment. Donc je prends falafel. J'adore la sauce algérienne c'est ma passion. Je vais prendre algérienne direct. Souhaitez-vous un supplément poivronade ? Ça peut être sympa non ? Moi je prends un dessert. Eh y'a pas les desserts tacos... Enfin tu sais les... Ah. Les tacos sucrés ? Ouais. En dessert je vais prendre un tiramizzo. Ça y est dans 30 à 50 minutes. Ah j'ai faim j'ai faim j'ai faim. En attendant parce qu'en fait ça fait presque une heure qu'on attend notre commande. J'avoue j'ai un peu grignoté ça. Oh ouais. C'est un peu de la triche. Mais on reste dans le américain, le fast, le food. Autacos c'est pas du tout américain. Ah oui c'est vrai que c'est pas américain. C'est français au tacos ? C'est français ouais. Oubliez cette séquence. Master ça y est. Après... J'ai trop la balle. Moi aussi j'ai trop faim là. Enfin, après une heure d'attente les amis, nous allons enfin déguster le hotacos. Yes. Ça va faire. Nice. Petit Coca Zero que j'ai pris chez moi. Vous savez, j'adore ce bruit. Vous savez que je prends des petites cannes comme ça pour me rationner parce que je suis devenue accro. Mais genre là en arrière-de-temps je suis devenue accro au Coca Zero. Je comprends. Alors qu'à la base je ne buvais que de l'eau. Je ne comprends pas. Ça c'est le M. En fait quand tu prends hotacos, t'as pas genre ça plus des frites ? Elles sont dedans les frites. Et vu qu'elles sont dedans du coup il n'y en a pas en plus. Non. D'accord. C'est un hotacos taille M. Il est plutôt bien emballé je trouve. Franchement on peut le manier assez facilement. Ça sent bon. C'est chaud. Oh là là. C'est incroyable. Ça faisait longtemps. Mais regardez-moi ça. C'est une dendléris. On sent les poivrons là. Ça pique l'algérienne. Je préfère un hotacos à BK. Non pas BK pardon. KFC. Et j'ai rajouté de la poivronade en plus. C'est trop bon. Ceux qui aiment les poivrons. Non j'aime pas. Moi je le tiens ma soeur. Elle a pris poulet. Ça sent le barbecue. En vrai je comprends qu'ils mettent pas de frites à côté. Alors t'as bien fait d'écouter mon conseil de prendre un M. Ouais. Franchement le L je sais pas si je pourrais le finir. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fast food alors que c'est il y a une semaine. Bah honnêtement les gars c'est super bon quoi. Genre en fait ça fait trop du bien de manger autre chose qu'un vrap chèvre, qu'un vrap en fait tu vois. Genre bon après c'est un peu sous forme de vrap mais ce que je veux dire c'est que... C'est un bain de l'arvégé. Ouais voilà. Ça fait du bien d'avoir falafel, de la sauce. Bon après c'est pas non plus très élaboré tu vois mais c'est super bon. C'est pas très très cher. Ouais. Ouais là à deux on en a eu pour 29€ parce qu'il y a eu les frais de livraison donc normalement c'était 23. Il y a eu 6€ de frais de livraison. Attends je sais plus. Mais bon moi j'en ai eu pour 7€ le tacos, toi 7€ aussi et on a pris des desserts. Mon opinion sur mon tacos ? Bah sur le sien j'aime pas parce que c'est pas mon goût. Sinon bah le mien moi je le connais déjà, c'est ma base mais en tout cas c'est super bon. Avec des oignons là caramélisés. J'avoue j'aurais dû mettre ça. Et ce soir je vais au crossfit ! En fait j'étais trop fatiguée ce matin, j'y suis pas allée ce midi. Et là vous avez un petit chien sauvage. Ah ça te que je viens de lui donner du poulet ? Ouais. Elle est sage hein, elle vient même pas réclamer. En fait elle préfère qu'on vienne à elle. J'ai pris tiramisu. Bah je pense que c'est d'un caramel en fait le tiramisu. Je vais juger, je serai impartiale. Alors je sais pas si j'ai pas eu de gâteau. Ah si il est là. Parce que le gâteau, c'est là où je suis la plus exigeante parce que en fait je déteste quand c'est mouillé. Hum, parfait. Le caramel il est super bon. Franchement c'est trop trop bon. T'as un goût de tiramisu ? C'est très sucré par contre. Ouais ça le goût de tiramisu mais c'est plus tiramisu caramel que tu veux goûter ? Non. Par contre c'est écœurant. Et est-ce que ton tacos tu as trouvé écœurant ? Ouais, enfin ouais. Tu vois ? Ouais. Je pense que c'est le mode d'ordre d'un tacos écœurant. De ouf. J'ai kiffé parce que j'ai kiffé le principe que je puisse mettre des falafels dans mon tacos. Ça c'est trop cool. Le M ça suffit pour moi en tout cas. Le dessert tiramisu super bon. Le caramel super bon. Sauf que c'est écœurant. C'est très sucré en fait. Très très sucré. Du coup on se dit au goûter. Les petits loulous. Ma soeur elle est partie. Je sais pas si ça me fait trop bizarre. Ça me fait un vide genre. Là je vais goûter ce cookie. Il a l'air franchement bon quoi. Franchement. On prend un petit café aussi avec. On n'oublie pas le petit kawa. Il commence à refaire beau. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Hein Molly ? Regardez celle-là là. Je vais me poser sur mon petit balcon. Ça pour moi ce sont des petits moments de bonheur. Juste mon café. Il fait beau. Il y a du soleil. Il y a Molly. Un cookie. Mon café il est bon. Mon cookie il a l'air bon. En plus il est bien. Vous voyez il est bien grand quand même. Je le trempe bien évidemment dans mon café. Une essence de sucre. Un bonheur. En bouche. Si mes voisins ils m'entendent là. Ils vont dire bah les foils c'est là. C'est ça la vie les gars. Manger. Manger. Et la texture elle me fait grave penser aux cookies de ce bouet. En vrai ça se rapproche vachement. Je pense que depuis ce bouet les gens ils ont compris qu'il fallait faire des cookies un peu comme ce bouet. Parce que c'est hyper addictif en fait. Je reviens du sport là. Oh la la. Faites pas attention derrière. C'est trop le bazar. En fait j'ai reçu des vêtements de sport. Mais c'est une cataracte. Il faut que je le change. J'ai mis sur TikTok d'ailleurs si ça vous intéresse d'aller voir. Du coup je reviens du sport. Je suis partie. J'ai profité pour aller chercher vite fait Otakos. Et en fait l'avantage du coup depuis que je fais du sport. C'est que bah j'ai faim. J'ai faim genre là je mange un Otakos normal en fait la vérité. Qu'est-ce que j'ai pu prendre ? Alors trop mime. J'ai pas pu filmer parce qu'en fait j'avais oublié ma caméra vu que je suis partie au sport et tout. Je suis tombée sur un mec. Je lui dis écoutez monsieur je suis VG. J'ai déjà pris un falafel ce midi et tout. Honnêtement j'ai envie de changer. Qu'est-ce que je peux faire quoi. Et là il me dit bah désolée mais je peux rien faire pour vous quoi. En fait le mec il me dit ça. En fait il y avait des trucs à l'individuel genre onion rings, chili machin, chili cheese je sais plus quoi bref. Bon bah je vais goûter ça tant pis je vais pas prendre de tacos. Et en fait je lui dis mais y'a pas moyen que je sais pas bah par exemple les onion rings je sais pas je les fous dans le tacos. Enfin je fais un peu à ma sauce quoi. Ouais ok vous savez quoi je vais vous faire un truc. Ok c'est bon. Du coup il m'a mis comme dame, il m'a rajouté une galette de pommes de terre, il m'a mis bah je vais vous montrer. Il est lourd le tacos ! Lesbétons quoi ! Je me souviens plus trop de ce qu'il m'a mis mais on va voir. Chili cheese là qui coule là, il m'a mis ça dedans. Normalement ça se voit à l'individuel. Trop stylé, trop mime ça en vrai. Je suis trop contente parce que je voulais trop à tacos. La flemme de manger des trucs à l'individuel c'est un peu nul et c'est pas du tout au tacos. J'avais demandé de la poivre au nat parce que j'avais trop kiffé mais je croyais qu'il m'a pas mis. Ouais c'est ça le jérène. Vraiment je veux rien savoir c'est la meilleure sauce. En vrai tentez hein de mettre des chili cheese nuggets là. Grosse déception, je lui dis ouais. Je me souviens j'avais fait un 24 heures où je mange sucré l'année dernière, que du sucre et j'avais pris un otakos sucré. Il m'a dit on fait plus. J'étais grave déçue. En tout cas les gars le sport c'est trop bien. Regardez j'ai pris ça. En fait j'ai pris de la marque Woman Best parce que j'avais vu un petit code promo. J'adore cette couleur déjà, trop stylé. Sauf que je l'ai reçu taché. Donc déjà un peu en moins. Il est trop grand. J'ai ma pote Marine elle m'a dit prends plus grand parce que moi ça m'a un peu juste. Sauf qu'en fait Marine elle est plus grande que moi et moi je suis plus petite. Donc genre ça fait grave dépli en fait sur le niveau de la cheville. Et même je sens que c'est trop grand en fait. Et c'est un peu transparent j'avoue. Donc je suis un peu déçue du fait que ce soit transparent parce que moi j'ai pas envie bah quoi voilà. Mais j'adore la couleur. Je suis trop trop femme de la couleur. Je l'aime. Genre je suis juste pour ça j'ai envie de le garder. Enfin je vais l'échanger je pense que je vais le prendre en M. Et j'ai pris un autre noir et pareil il est trop grand en fait. Ça aurait mérité un tout petit peu plus de sauce algérienne. Mais sinon j'ai rien à dire sur sa cause. Je suis très satisfaite. Merci beaucoup. Alors en dessert j'ai pris un milkshake. Vas-y j'aime trop les milkshakes c'est trop ma vie. J'ai pris un milkshake d'un caramel. Oh ouais sucré de ouf. Oh la vache. Je vais pas m'en plaire c'est super bon. Je vais vous montrer. Par contre je sens pas le dain. Le dain je le sens bof. Je le sens vraiment. C'est comme si c'était un milkshake vanille caramel. Je kiffe. Bon à la plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez voir comme future vidéo. Ça m'aide beaucoup pour ma créativité. On n'oublie pas positivité, bonne humeur, joie de vivre, amour, pas cause. Je vous fais de très 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 gros bisous. Plein 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 de belles choses, plein de bonheur. Love you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada